Bonjour, je suis Sophie Coudray, je suis set designer à Walt Disney Imagineering Paris. Nous sommes au Disneyland Hotel, dans la suite de La Belle au bois dormant, avec derrière moi la robe d'aurore, élément emblématique de la suite. Alors au Disneyland Hotel, on est dans un univers royal, mais la partie vraiment singulière des suites, c'est qu'on est dans un univers immersif. Notre volonté en tant que designer, c'était de faire vivre l'histoire dans l'histoire. La Belle au bois dormant est vraiment très inspirante comme espace à décrire. On utilise des matériaux qui sont très reconnaissables, on est vraiment dans une structure médiévale très riche. On voulait mettre en scène la discorde entre les deux marraines qui voulaient une robe rose ou bleue. Et en fait, avec la technique et aussi la réutilisation d'un tissu assez magique et assez spécial, on a pu transformer la robe du rose au bleu. Évidemment, qui pourrait mieux que nos couturières fabriquer des robes de princesse ? C'était évident pour nous, le partenariat avec Entertainment. On parle le même langage et c'est vrai que c'était un vrai partenariat intéressant. Je me présente, je m'appelle David Angerville. Et actuellement, on se trouve dans l'atelier des costumes. Et nous avons développé la robe d'aurore en version illuminée. Nous avons commencé réellement le montage du concept en septembre, puisqu'il a fallu bien entendu faire approvisionner la matière et faire développer une matière, puisque la matière que vous verrez sur la robe est une matière qui a été développée pour nos besoins. Le principal challenge se trouve dans la matière fibre optique, puisque la robe est constituée de sept matières différentes, dont la fibre optique, celle qui nous intéresse le plus. Il faut qu'elle soit manipulée avec délicatesse, puisque la fibre optique reste toujours fragile et ne peut se rompre, sinon nous coupons complètement le faisceau lumineux. C'est à peu près 6 ou 7 personnes qui ont travaillé sur ce costume, pour un résultat splendide.